De la politique maintenant, l'UMP et le PS ont fait leur entrée ce week-end. Objectif, requinquer les troupes, les militants, en vue d'une année chargée, surtout avec ces municipales. Alors les uns étaient au Touquet, les autres à l'homme. Résumé des épisodes sur ce week-end avec Pierre-Gérôme Montenot. Des affiches qui claquent au slogan accrocheur, l'UMP au Touquet a joué ce week-end la carte de la reconquête. Elle s'appuie sur les jeunes, ils étaient plusieurs centaines à participer à ce campus d'été. On va avoir plein de personnalités, ça nous remotive, abloque et ça nous lance pour cette année, surtout il y a les municipales. Ce qui me paraît très important c'est qu'on fasse preuve d'audace, d'imagination. Ici on a un campus de jeunes, c'est Daniel Fasquel. Il y a des centaines, des milliers de jeunes qui espèrent en nous. Ce qu'ils attendent de nous, c'est pas qu'on regarde dans le rétroviseur en se flagellant, en disant on a raté ceci, on a raté cela. C'est qu'on leur dise on va vous proposer une autre société. L'UMP se relance avec les jeunes, les socialistes à l'homme se sont aussi réunis, cette fois autour de l'emploi. Une thématique pour les ateliers, mais en pratique on pensait surtout aux élections de mars. Sur le chômage des jeunes, ça y est, ça a commencé à s'inverser. Maintenant, moi je suis confiant, parce que je pense que ce qu'on a mis en oeuvre sera efficace sur le terrain. Premiers éléments de réponse le 23 mars pour le premier tour des municipales. Le Front National est aussi en ordre de bataille. De son côté, Marine Le Pen était et d'un beau moment, elle revient bien sûr sur l'objectif de cette année. Les municipales, on l'écoute. La campagne des municipales démarrera en son temps. Il y aura une grande convention municipale organisée par le Front National au mois de novembre. Ce sera le démarrage en quelque sorte officiel de la campagne. Mais vous savez, nos candidats sont en permanence sur le terrain. Ils sont en permanence en campagne. Et depuis déjà de longues années, nous avons travaillé, oeuvré sur le terrain, convaincu les Français les uns après les autres. C'est aussi cela qui, demain, je pense, sera le ferment de nos victoires.